Les premiers pogroms, à la suite de la révolution bolchévique, forcent Léon Chestov à l'exil définitif. Il réside à Paris de 1921 jusqu'à sa mort. La bonne réception de ses publications incite Paul Desjardins à l'inviter au décade de Pontigny, le rendez-vous des intellectuels en France depuis 1910. La réputation de polémiste redoutable de Chestov, maniant à souhait le paradoxe et l'argumentation logique, le suit depuis la Russie. Paris, la grande cosmopolite, lui ouvre ses portes. En 1994, la découverte de la grotte Chauvet-Pont d'Arc vient bousculer les précédentes hypothèses. Les analyses par la méthode du carbone 14 confirment une datation de 36 000 ans en année réelle. Aucun préhistorien n'avait imaginé qu'à une époque si ancienne, les hommes disposaient de telles capacités techniques et intellectuelles. Les données stylistiques de la grotte, la présence d'animaux disparus, dont de nombreux prédateurs, ours, lions, rhinocéros, et surtout l'ancienneté et la virtuosité des représentations remettent en cause la notion d'évolution linéaire. La popularité, Anne l'a obtenue. Le drame qu'elle a connu lui a fait comprendre combien la vie était fragile. Les enfants qui sont autour d'elle et celui qui va naître lui donnent un courage hors du commun. Ses amis, Mike, son compagnon, ses grandes filles, sont autant de raisons pour qu'elles continuent de renverser les montagnes, de relever les défis afin d'atteindre une certaine sérénité, celle des vainqueurs de l'impossible.